Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 9 de la série Génération Procedurale. Aujourd'hui on va parler du LOD Switching, donc on va en fait changer le Level of Detail, donc le niveau de détail de nos différents chunks en fonction de la position de notre joueur, donc de notre viewer. On va prendre un petit exemple, je vais appuyer sur Play avec le projet qu'on a fait la semaine dernière, avec l'avancement de la semaine dernière. Alors de la semaine dernière non, mais de la dernière fois vu que les épisodes ont pris un peu de retard. Donc là j'ai mon viewer, donc mon joueur qui est au centre de la scène, et nous ce qu'on veut c'est que tous les chunks qui soient à l'extrémité ici, ou du moins tous les chunks qui soient loin et qui ne soient pas vraiment très visibles par le joueur, tout cela on va réduire leur niveau de détail simplement pour optimiser les ressources de notre machine, donc pour éviter en fait de générer des éléments trop détaillés, alors que ces fameux détails on ne les voit pas de là où on est. Donc ça va réduire le nombre de triangles, ça va réduire le nombre de ressources nécessaires pour afficher la map, et donc on va gagner en performance. L'intérêt évidemment c'est que lorsque le joueur se déplace, et bien c'est toujours les chunks les plus loin qui sont affichés avec le niveau de détail le plus bas, et les chunks qui sont les plus proches qu'on va afficher dans leur intégralité avec tous leurs détails. Donc on va faire ça dynamiquement en fonction du déplacement de notre joueur dans le monde. On va se rendre dans le script EndlessTerrain, tout en bas de ce fichier, on va ajouter une nouvelle classe, qu'on va appeler LODMesh, et ce que va faire cette classe c'est qu'elle va être simplement responsable de la récupération de son propre mesh via le MapGenerator. On va créer un certain nombre de variables à l'intérieur de cette classe, donc on va avoir besoin d'un objet de type mesh, qu'on va juste appeler mesh. On va avoir besoin d'une boolean, qui va nous permettre de savoir si on a demandé à récupérer le mesh, donc on va l'appeler asRequestedMesh. Comme d'habitude, si ça ne vous paraît pas très clair, pour l'instant c'est normal, vous verrez qu'une fois que tout est bien construit, ça deviendra beaucoup plus simple et facile à lire. Petite erreur de syntaxe, il n'y a pas de parenthèse ici, au niveau de la création de la classe. On va avoir une autre boolean qui va être complémentaire avec celle juste au-dessus, asMesh, qui va nous permettre de savoir si on a récupéré le mesh depuis qu'on a fait la requête. Et on va avoir besoin d'une variable int qui va s'appeler LOD, et qui va nous permettre de savoir quel est le niveau de détail du mesh qu'on a récupéré. Batterie faible, il faut que je me dépêche. Maintenant qu'on a tout ça, on va se créer un constructeur, LODMesh, qui va prendre qu'un seul argument, ça va être un LOD de type int, donc ce n'est pas celui-là, c'est ce qu'on va envoyer à cette classe, à ce constructeur, et justement le LOD qu'on a à l'intérieur de cette classe, donc celui-là, on va dire 10.LOD égale LOD. Voilà, comme ça, de cette manière, avec ce constructeur, on va pouvoir passer des informations dans cette classe, dans cet objet. Les deux booléens qu'on a faites juste au-dessus vous rappellent probablement ce qu'on a fait à l'épisode précédent avec les callbacks, c'est-à-dire qu'on va appeler une fonction, et une fois que cette fonction a fait certains éléments, elle va en appeler une autre d'elle-même, donc c'est un peu ce qu'on va faire avec asRequested. On va lancer une requête pour récupérer le mesh, et une fois qu'on l'a, on va pouvoir faire quelque chose avec asMesh, ici. Donc, on va créer une autre méthode publique, qu'on va appeler requestMesh. On va avoir besoin d'un argument mapData, de type mapData. On va ouvrir ça. Si cette fonction est appelée requestMesh, c'est qu'on a demandé à récupérer le mesh, donc asRequestedMesh va passer sur true, automatiquement. Et on va maintenant faire une référence à mapGenerator, et on va lui demander à récupérer le mesh de notre objet. Et pour ça, on va lui envoyer les informations de la map, donc mapData, et il faut qu'on précise, comme vous pouvez le voir ici, système.actionMeshDataCallback, donc on précise un callback qui va être onMeshDataReceived, et cette méthode, ce callback, on ne l'a pas encore créé, donc on va le faire juste au-dessus. On va juste mettre un point-virgule à la fin. Donc on va dire publicOnMeshDataReceived. Et cette méthode va avoir besoin d'un objet MeshData, qu'on va appeler MeshData. Et j'ai oublié de mettre void, pas besoin de mettre public d'ailleurs. Question de logique, maintenant que MeshData a été récupéré, et bien on va simplement pouvoir dire que Mesh va être égal à MeshData, alors MeshData avec une minuscule.createMesh, et on va simplement passer AsMesh sur True, vu qu'on a récupéré le mesh de notre chunk, de notre objet. Évidemment ici, je vous ai dit qu'on a ajouté LOD, justement parce que ça va correspondre au niveau de détail, donc on aura 0, 1, 2, 3, 4, alors je ne sais plus exactement combien on en a mis, on va aller pouvoir vérifier ça tout de suite d'ailleurs, ça va permettre de compiler le code au passage. Donc sur Map Generator, Level of Detail, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc voilà, on a 6 niveaux de détails, 7 niveaux de détails avec le 0 du coup, différent. Et le niveau de détail qu'on aura à l'intérieur, enfin qu'on va récupérer ici en appelant le constructeur, il faut qu'on l'envoie à Map Generator, et plus précisément à RequestMeshData, parce que nous on veut récupérer le mesh du niveau de détail qu'on a ici dans le constructeur. On ne veut pas récupérer n'importe quel niveau de détail, ou tous les niveaux de détail, on en veut juste un, et c'est celui qu'on définira en fonction de la position du joueur. Donc est-ce que le joueur est loin du chunk, ou est-ce qu'il est proche du chunk. Donc pour faire tout ça, il va falloir qu'on retourne sur Unity, et qu'on ouvre Map Generator, justement la variable LevelOfDetail dont je viens de vous parler, qui est bloquée entre les valeurs 0 et 6 là, ça c'est utilisé uniquement dans l'éditeur, c'est uniquement pour avoir une preview, pour voir un peu ce qui va être généré, mais à aucun moment ce n'est utilisé dans les scripts, on va dire de façon dynamique, on ne se base pas vraiment sur cette variable, c'est vraiment que pour la preview. Du coup on va juste changer son nom, on va garder la fonctionnalité, mais ça va simplement nous permettre de ne pas se mélanger les pinceaux, parce qu'on va faire d'autres références à LevelOfDetail, et cette fois-ci ce sera vraiment dynamique et utilisé dans la génération de la map. Donc ce que j'ai fait, j'ai sélectionné LevelOfDetail, j'ai fait CTRL-RR sur Visual Studio, et maintenant je peux simplement renommer cet élément, et je vais l'appeler Editor Preview LOD, et je peux faire entrer, automatiquement Visual Studio va changer toutes les anciennes références à LevelOfDetail par Editor Preview LOD. Bref, on a déjà fait ça plutôt dans la série, donc vous devriez savoir comment faire ça sur Visual Studio, ou sur votre éditeur si vous en utilisez un autre. Alors on va aller au niveau de RequestMeshData, on va maintenant ajouter un argument de type int, qui va être LOD, on va également ajouter ça dans MeshDataFread, donc int LOD, et il faut ici, quand on appelle le MeshDataFread, qu'on ajoute l'argument LOD, et, alors du coup, petite erreur de ma part, on se basait bien sur le Editor Preview LOD, qui s'appelait avant LevelOfDetail, je ne sais déjà plus, quoi qu'il en soit, on va modifier ça simplement par LOD, vu qu'on va gérer la Preview et le vrai LOD du script un petit peu différemment. On va sauvegarder ça, on va retourner dans EndlessTerrain, ici, on voyait qu'on fait un appel à RequestMeshData, mais on a ajouté LOD, donc il va falloir qu'on édite les paramètres, donc on ajoute simplement LOD, et on va maintenant, en dehors de cette classe, créer une nouvelle struct, public struct, LOD info, donc les informations sur le niveau de détail, je pense que c'est assez transparent, on va avoir besoin d'une variable publique, int, LOD, toujours pour savoir quel est le niveau de détail, donc toujours un nombre entier, et on va avoir besoin d'une float, qui va correspondre en fait à la distance dans laquelle ce niveau de détail est actif, donc on va savoir à quelle distance le personnage sera pour que ce LOD soit actif, et donc pas un autre, donc on va l'appeler VisibleDistance, qu'on va abréger DST, FreshOld, et donc ce qui va se passer, c'est que si le joueur, la distance entre le joueur et le chunk est supérieure à VisibleDistanceThreshOld, et bien c'est qu'on n'aura pas le bon LOD actif, donc on va générer, on va changer en fait plutôt, le niveau de détail de ce chunk, donc cette struct, on va faire en sorte qu'elle apparaisse dans l'inspecteur, donc on va dire System.Serializable, on va pouvoir monter tout en haut du script, ici on a un appel à RequestMeshData, on va y revenir dans un petit instant, on va d'abord aller tout en haut, on va créer une nouvelle array publique, de type LODInfo, donc on aura en fait un LODInfo pour chaque niveau de détail, et on va l'appeler DetailLevels, les niveaux de détail, on va sauvegarder, on va retourner dans Unity, donc on devrait les voir apparaître dans l'inspecteur, alors du coup effectivement, ça ne va pas compiler, vu qu'on a la petite erreur qu'on vient de voir, alors tout ça justement, ça ne nous sert plus, parce qu'à l'épisode précédent justement, on est passé par la classe TherineChun pour tester, mais là ce n'est plus le cas, donc ça on peut l'enlever, on va mettre un commentaire sur cette ligne incriminée, on va sauvegarder, juste histoire de générer la compilation, et on nettoiera de toute façon le code ultérieurement, du coup maintenant, on a une ArrayDetailLevels, qui apparaît sur EndlessTerrain, on va déjà en ajouter 3 pour l'instant, donc on va créer, un niveau de détail, un premier niveau de détail, un deuxième, un troisième, on va mettre 200, 400, 600 pour les tests, on pourra en ajouter, en supprimer au fur et à mesure, on peut refermer DetailLevels, on va le laisser ouvert en fait, ça ne change pas grand chose, je vais enlever ce commentaire, on reviendra après sur la méthode, le MaxViewDistance n'est plus vraiment utile, parce qu'en fait, maintenant le MaxViewDistance, ça sera en fait, le dernier niveau de détail, donc là j'ai mis 600, donc en fait on va faire en sorte que, le niveau de détail le plus loin, soit défini comme la vue maximale, après cette vue, on désactive le chunk, parce qu'on n'est plus censé le voir, donc en raison de ce changement, on peut passer ça en statique, donc public, statique, float, MaxViewDistance, pas besoin de donner une valeur par défaut, je vais juste, on va changer un petit peu l'ordre, comme ça c'est un petit peu mieux, et du coup, pour simplement attribuer le dernier niveau de détail, la distance du dernier niveau de détail, à MaxViewDistance, dans la fonction start, on va juste dire que, MaxViewDistance, DetailsLevels, on va prendre le dernier élément de cet array, donc on va dire DetailLevels.length-1, et on va simplement dire, .visibleDistanceThreshold, donc MaxViewDistance, récupérera maintenant, la dernière valeur du niveau de détail, donc chez nous, pour l'exemple, ça sera 600, donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut passer notre array, DetailLevels, à notre classe, TerrainChunk, pour pouvoir bien générer le chunk, en fonction de la distance, on va donc ajouter l'info dans notre constructeur, donc on va le mettre par exemple, après la taille, on va dire, LODInfo, donc l'array, LODInfo, qu'on va appeler DetailLevels, on va lui donner le même nom, on va le mettre dans le constructeur, je vais copier ce que je viens d'ajouter ici, je vais l'ajouter juste au-dessus, pour avoir l'info dans notre classe, donc quand on appelle ici TerrainChunk, juste au-dessus, depuis UpdateVisibleChunks, il faut qu'on envoie, après le chunk size, le LOD, les informations sur le LOD, donc on va envoyer DetailLevels, et à l'intérieur de notre classe, de notre constructeur, on va pouvoir dire que ce niveau de détail va être égal au DetailLevels qu'on a passé en argument. Maintenant qu'on a les infos sur les différents niveaux de détail, il faut qu'on ait les informations du chunk, les informations du mesh de notre chunk, parce que forcément, le mesh de notre objet va être différent selon le niveau de détail, donc plus il y aura de détail, plus la boîte de collision, plus le mesh en général, en fait pas uniquement la boîte de collision, le mesh en général sera plus détaillé que si on avait un niveau de détail faible. Donc on va créer une nouvelle array, qu'on va appeler LODMesh, et le type LODMesh, qu'on va appeler LODMeshIs, il y en a plusieurs. On va descendre un petit peu, donc juste après la construction de notre mesh, ici, on va dire que LODMeshIs va être égal à une nouvelle array de type LODMesh, et la taille de cet array, ça va être en fait la même taille que le nombre de niveau de détail qu'on a, on va dire .detailsLevels.length, et en dessous, on va faire une boucle for, on va garder I égale 0, I inférieur à .detailsLevels.length, donc pour chaque niveau de détail, on va créer un mesh, et à l'intérieur, on va juste dire que LODMeshIs, donc l'élément actuel de cet array, va être égal à un nouvel élément de type LODMesh, et l'information qu'on a besoin, c'est le niveau de détail actuel, donc .detailsLevels.length, .lo.d, donc ce qui correspond en fait à ce qu'on a rentré ici manuellement, donc le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, etc., et on peut sauvegarder tout ça. Une fois qu'on aura récupéré les éléments de la map, il va falloir qu'on les stocke, donc on va créer toujours dans TerrainChunk de nouvelles variables, une mapData, information de la map, et une boolean juste pour rester raccord avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, avec mapDataReceived, voilà, alors, petite bêtise de mapeur, on a déjà mapData, alors je vais relever celui-là, on va le mettre les deux ensemble, et juste après notre TerrainChunk, donc on a notre onMapDataReceived à l'intérieur, on va dire que cet élément mapData va être égal à mapData, celui qu'on passe en argument, et on va dire que mapDataReceived est égal à true, maintenant qu'on a tout ça, il va falloir qu'on choisisse quel est le bon niveau de détail à afficher pour le chunk en question, donc ça on va le faire depuis UpdateTeringChunk, vu que de toute façon, le chunk va être mis à jour en temps réel, vu que le joueur, s'il s'éloigne, on va réduire le niveau de détail, s'il se rapproche, on va augmenter le niveau de détail, on va faire une petite vérification, juste pour être sûr que notre chunk est bien visible, donc on va dire que si le chunk est visible, alors on va prendre un LED Index qu'on va mettre de base à 0, qui va nous permettre d'effectuer un petit peu plus facilement la suite, on va créer une boucle fort, donc i égale 0, i inférieur à detailsLevels.length-1, je vous explique dans un petit instant pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de regarder le dernier élément de detailsLevel, et ici on va simplement dire que si la distance entre notre viewer et le bord le plus proche du chunk est supérieure au niveau de détail sur lequel on est en train de travailler, plus précisément son Visible Distance Threshold, ça veut dire qu'on n'a pas le bon niveau de détail qui est activé, et donc il faut qu'on passe au niveau de détail suivant, donc on va dire LED Index égale i plus 1. En revanche, si cette condition n'est pas vérifiée, c'est qu'on a le bon niveau de détail activé, donc on peut juste sortir de la loupe, on peut juste faire un break. Donc je disais, on n'a pas besoin de vérifier le dernier niveau de détail, donc c'est pour ça qu'on met moins 1, simplement parce que si on doit vérifier le dernier niveau de détail, ça veut dire que techniquement, le chunk n'est pas visible, simplement question logique, question mathématique, ce n'est pas possible, donc on va juste éviter une itération en plus sur notre boucle. Donc maintenant, on a le LED Index, c'est-à-dire le niveau de détail qu'on doit afficher, donc c'est celui qu'on aura dans LED Index. Par contre, il va falloir qu'on garde une trace du dernier niveau de détail qui est enregistré, simplement pour qu'on puisse faire la vérification si on doit changer de niveau de détail ou si justement, le niveau de détail reste le même, donc on ne fait rien, le terrain reste le même, le chunk reste le même. Donc on va monter un petit peu, avec toutes les variables qu'on a ici, on va ajouter une int qu'on va appeler Previous LOD Index et je vais mettre un I majuscule, voilà, Previous LOD Index. Je vais lui mettre une valeur par défaut à moins 1, simplement parce que comme ça, de cette manière, au moment de la vérification qu'on fait ici, le LOD ne sera forcément pas le même. C'est impossible en fait d'avoir moins 1 en tant que LOD Index, donc forcément, quand on arrivera à la vérification ici, notre Previous LOD Index sera forcément différent du nouveau LOD, donc ça va forcer le chunk en fait à se recharger. C'est un petit hack pour se simplifier la vie. Donc on va faire cette fameuse vérification dont je vous parlais à l'instant, donc après notre boucle fort, on va faire une vérification, on va dire que si le LOD Index actuel est différent du Previous LOD Index, donc pour la première fois, ça sera forcément le cas, vu qu'on commence à moins 1, on va dire que notre LOD Mesh, que un LOD Mesh de type LOD Mesh, sans surprise, est égal à LOD Meshies, et plus précisément à l'élément qui correspond à l'index LOD Index, et on va dire que si ce LOD Mesh contient un Mesh, donc s'il a déjà un Mesh, on va pouvoir set notre Mesh Filter de notre chunk, ou plutôt le Mesh en général du chunk, va être égal à ce nouveau LOD Mesh, LOD Mesh, n'a pas encore demandé à récupérer un Mesh, donc n'a pas encore appelé As Requested Mesh, n'a pas encore appelé Request Mesh, on va simplement dire que notre LOD Mesh va demander à récupérer le Mesh, et pour ça, il faut qu'on envoie les informations de la map, donc Map Data. Également, à ce niveau-là ici, si on arrive ici, c'est que on a atteint ce qu'on voulait, on a eu notre condition qui s'est bien déroulée, donc on va pouvoir set Previous LOD Index égal au LOD Index actuel. Donc vu que c'est confirmé, on peut direct set la nouvelle valeur de Previous LOD Index, et on peut s'occuper d'attribuer le bon Mesh. Du coup, la prochaine fois, on aura bien entre guillemets l'ancienne information, et on vérifiera si c'est toujours la même, donc si on est toujours sur le même niveau de détail, ou si justement ce n'est pas bon, et alors il faut changer le Mesh, et donc si ce n'est pas le cas, on demandera à récupérer le Mesh. Petite chose à savoir, c'est que tout ce qu'on a écrit ici, dans Update Terrain Chunk, tout ça, ça ne sert absolument à rien, si on n'a pas la map data, parce que si on n'a pas les bonnes informations, ça ne sert à rien d'exécuter tout le code qu'on a ici. Donc on ne va pas s'embêter à lire tout ce code si on n'a pas la map data, on va juste créer un énorme if, et on va dire que si map data received est sur true, alors on va simplement lire tout ce code ici. je vais faire un petit zoom arrière, juste pour qu'on puisse bien voir, donc voilà, j'ai simplement mis tout le contenu à l'intérieur de ce if. Et on devrait déjà être en mesure d'aller tester tout ça, donc on va retourner sur Unity, on va faire un petit changement par contre avant de faire play, ici c'est le LOD 0, 1, 2, on commence toujours à 0 quand on a une succession comme ça d'une liste ou d'une array, et on va pouvoir tester, je vais appuyer sur play, scène, donc je suis en vue de haut, alors, effectivement, ça a l'air de fonctionner, donc ça c'est un, ça c'est un niveau de, c'est un check avec un niveau de détail élevé, par contre si je vais tout au bord, vous voyez qu'on a quand même une différence, alors la différence est légère, je vous l'accorde, c'est normal, vu que là on est en vue de haut, mais là on voit que c'est un petit peu, flou en fait, donc on voit qu'il y a bien un niveau de détail différent, si je me mets en vue 3D, on devrait aussi le voir, on le voit quand même moins bien, en disant qu'il faut vraiment avoir l'œil, je vais juste sélectionner les deux, on peut voir que, ouais voilà quand même, sur la plupart des montagnes, on a quand même moins de détails à gauche qu'à droite, donc ça fonctionne plutôt bien, et on peut le voir encore mieux, alors je vais me remettre en vue de haut, et je vais passer de shaded à shaded wireframe, voilà, donc plus c'est sombre, en gros, plus c'est détaillé, donc vous voyez que les 9 cases qu'on a ici, les 9 chunks qu'on a ici, ont un niveau de détail élevé, ceux qui sont ici, autour, ont un niveau de détail un petit peu moins élevé, et ceux qui sont ici au bord ont un niveau de détail très peu élevé, d'ailleurs si on zoome, là on pourra voir les trois différences, donc là on peut voir que, on a très détaillé en bas à droite, un petit peu détaillé en haut à droite, et peu détaillé en haut à gauche. Voilà pour le petit test. Évidemment maintenant, ça fonctionne aussi dynamiquement, donc si je prends mon viewer, et que je le déplace, on peut voir que, c'est toujours les chunks autour du viewer qui sont détaillés, et ceux qui sont les plus loin, qui sont les moins détaillés. Et on va en profiter aussi pour modifier un petit peu les LED, pour que je puisse quand même vous montrer d'autres exemples. Donc comme je le disais, on a nos niveaux de détail qui vont de 0 à 6, donc j'ai laissé 0 pour le plus détaillé, ensuite on va mettre 4, et ensuite on va mettre 6. Donc ça peut paraître bizarre, parce que ça ne se suit pas, mais c'est normal, c'est les différents niveaux de détail qu'on va utiliser. Évidemment, comme j'ai dit, on pourra en ajouter plus, alors on va peut-être le faire après. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, 3 ou 4 niveaux de détail, c'est quand même largement suffisant. Petite précision, ça peut paraître aussi bizarre d'augmenter le niveau de détail pour avoir un détail moins élevé, parce qu'effectivement, plus le LOD est grand ici, moins on aura de détails. Mais apparemment, c'est la façon conventionnelle, on va dire, de Unity de gérer ce genre de choses. Ça peut paraître bizarre, mais c'est normal. J'appuie sur Play, je vais aller dans la scène, et là on peut voir encore plus précisément le niveau de détail. Donc là, on voit que c'est extrêmement détaillé. Ici, beaucoup moins déjà, et ici, à gauche, encore moins. Je vais juste passer en Shaded, et là, on devrait également voir la différence. Là, vous pouvez voir que, alors, j'ai juste quitté le vue ISO, là, on a quelque chose de très détaillé. Ici, on a quelque chose qui est un peu détaillé, et là, on a vraiment une forme quasiment primitive, on va dire. donc, c'est réussi pour ce petit ajout d'aujourd'hui. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, mais on va encore améliorer notre système. Dans Endless Terrain, on a quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde, je pense. Dans la fonction Update, ici, donc, c'est-à-dire, à chaque frame, on met à jour tous les chunks visibles. Ce qui peut faire peur, parce qu'on fait quand même pas mal de calculs, pas mal de choses. Alors, vous vous rendrez compte très rapidement que c'est quand même relativement bien optimisé. Malgré qu'on appelle ça à chaque frame, on n'aura pas de gros ralentissement, on n'aura quasiment pas de ralentissement, j'en ai pas constaté dans mes tests, en tout cas. Mais on peut quand même faire en sorte de calmer un petit peu le jeu au niveau des updates. On peut, par exemple, créer une sorte de condition qui va faire en sorte que notre viewer doit se déplacer d'un minimum de x distance avant de mettre à jour les chunks. Donc, on va essayer de mettre ça en place. On va aller tout en haut, on va créer une nouvelle constante de type float qu'on va appeler viewer move fresh hold for chunk update. Non, ce n'est pas une blague. Au moins, cette variable a peut-être un nom très long mais heureusement on ne va pas beaucoup l'utiliser. Mais surtout qu'elle va être très concise en fait. On va vite comprendre à quoi ça correspond. Et on va créer une autre constante de type float également. Sauf que là, ça va être square viewer move threshold for chunk update. Donc là, racine carré en gros. Le carré plutôt. donc égal à viewer move threshold for chunk update multiplié par viewer move threshold for chunk update. Voilà. On a déjà les positions de notre viewer qui sont renseignées ici dans une variable public static vector 2 viewer position on va créer une autre variable vector 2 qu'on va appeler hold viewer position ou plutôt on va le faire dans l'autre sens viewer position hold les anciennes positions du joueur et du coup dans la fonction update on va juste pouvoir faire une vérification on va dire que si les anciennes positions du joueur viewer position hold moins les positions actuelles viewer position si ce résultat ou plutôt la magnitude du carré donc square magnitude de ce résultat est supérieur à notre super variable square viewer move threshold for chunk update donc si ça c'est plus élevé que ça c'est que le personnage s'est déplacé le joueur s'est déplacé à une position supérieure à ce qu'on a défini ici et du coup seulement à ce moment là on va mettre à jour le les différents chunks en fait ça nous permet à chaque frame de faire une seule vérification alors c'est une opération mathématique compliquée qu'on ne peut pas faire de tête et l'ordinateur il sait la faire très facilement et il fera cette vérification beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus légère que de faire tout ça à chaque frame par contre on a juste quelques petites choses à faire pour que tout fonctionne bien c'est que nos anciennes positions de joueurs il faut qu'on les mette qu'on les réassigne aux positions actuelles du joueur donc une fois que ça c'est vérifié on sait que update visible chunks va se lire donc on peut simplement reset la donnée sur laquelle on se base pour notre calcul pour notre mise à jour et également tel qu'on le fait actuellement vu qu'on n'a pas défini de position pour viewer position hold alors viewer position c'est le cas juste ici mais vu qu'on n'a pas de position pour viewer position hold il faut qu'on appelle une première fois update visible chunks et ça on va le faire simplement une première fois depuis la fonction start également si maintenant on sauvegarde tout ça et qu'on teste vous allez constater un problème un problème de taille c'est que vu que les chunks ne sont plus mis à jour à chaque frame et bien on va plus rien avoir du tout comme vous pouvez le voir en fait il va falloir qu'on fasse un callback qui va en fait mettre à jour les chunks après qu'on ait reçu les map data et également quand on reçoit les mesh data donc pour ça on va retourner dans notre script endless terrain tout en bas dans led mesh dans notre classe ici on va créer simplement un callback à notre fonction update tearing chunk on va dire système.action on va l'appeler update callback on va copier ça dans notre constructeur ici en plus du lod on va ajouter système.action on va appeler update callback et ici 10.update callback égale update callback et comme je le disais il y a un instant quand on reçoit le mesh ici il faut qu'on appelle update callback et du coup dans terrain chunk ici lorsqu'on crée notre nouveau lod mesh en précisant le niveau de détail il faut également qu'on précise qu'on veut appeler la méthode update terrain chunk et on va pouvoir copier ça et on va pouvoir aussi l'ajouter dans onmapdata receive on va aussi appeler notre méthode de mise à jour des chunks du terrain on va juste rapidement tester ça on va retourner sur unity une fois que c'est compilé on appuie sur play et donc là en théorie on devrait avoir exactement la même chose qu'avant sauf qu'on devrait avoir de meilleures performances vu qu'on ne fait plus la mise à jour à chaque frame mais uniquement lorsque le personnage se déplace de temps et temps d'unité donc tout a l'air normal c'est bon très rapidement avant de terminer la vidéo on va faire en sorte que les textures soient bien ajoutées à notre terrain donc on va retourner dans endless terrain on va aller dans on mapdata received dans cette méthode une fois qu'on a récupéré la mapdata on va créer une texture 2D qu'on va juste appeler texture et qui va être égale à texture generator .texture from color map on va envoyer la mapdata et plus précisément la color map qu'elle contient on va faire une référence à map generator on va récupérer la taille de la map comme vous pouvez le voir c'est demandé ici donc int width int height et donc map generator .map chunk size je vous rappelle que nos chunks font la même distance en longueur et en en profondeur ou en largeur vous voyez ça comme vous voulez dans l'environnement que vous voulez on peut sauvegarder ça et on peut dire que mesh renderer .matérial . alors c'est main texture égal texture on va rapidement tester ça là en théorie on devrait avoir les couleurs mais on aura toujours un léger souci qu'on va encore corriger avant la fin de l'épisode donc là on a bien notre terrain avec les couleurs que vous avez définies donc si vous avez pas la même chose que moi c'est normal c'est parce que les couleurs que vous avez vous elles sont définies dans regions ici dans map generator donc moi j'ai utilisé ces paramètres là si vous voulez mettre les mêmes vous pouvez mais on a toujours un problème qui est la répétition des motifs donc si je mets un chunk sur un autre vous voyez que c'est exactement pareil donc on va rapidement fixer ça ça va être très rapide on va aller dans map generator au niveau de request dans request map data on va ajouter un vecteur 2 qu'on va appeler center et dans le map data thread on va ajouter le même vecteur 2 center donc ici lors de l'appel à map data thread on va envoyer center et callback et on va aller dans notre fonction generate map data on va prendre en argument un vecteur 2 vecteur 2 center et ici lorsqu'on génère la noise map on va envoyer center plus offset on va devoir monter un petit peu parce que vous pouvez voir qu'on a des petites erreurs generate map data generate map data donc là on va simplement pouvoir envoyer vector 2 2.0 en tant que que valeur par défaut et pareil ici au niveau de map data thread ici on envoie juste center vu qu'on l'a déjà ici j'ai oublié de l'ajouter avant on peut sauvegarder on retourne dans endless terrain et ici quand on appelle request map data on va juste envoyer les positions de ce chunk donc on va juste envoyer position qui est ici on peut sauvegarder et on devrait déjà être bon je vais appuyer sur play et on devrait avoir un terrain beaucoup moins répétitif que ce qu'on avait juste avant et ça m'a l'air d'être bon si maintenant je prends ce chunk et que je le mets par dessus on peut voir que c'est un terrain qui est complètement différent ce n'est plus le même motif qui est répété au fur et à mesure donc c'est tout pour cet épisode on a bien travaillé aujourd'hui nous avons donc maintenant un monde infini avec une gestion des niveaux de détails qui est un niveau de détails qui est plus ou moins élevé en fonction de la position de notre joueur tout ça évidemment ça change dynamiquement on a réattribué les couleurs à notre monde et on n'a plus le motif répétitif qu'on avait juste avant alors du coup ça va me permettre de vous montrer de près un changement de niveau de détails donc si je me mets ici là vous pouvez voir que on a vraiment un niveau de détails très peu élevé et si je ramène mon viewer on va voir que le terrain qu'on a juste ici sous les yeux va devenir de plus en plus précis donc là vous voyez donc j'avance je recule et plus j'approche le viewer plus le niveau de détails va être élevé comme vous pouvez le voir il y a vraiment une différence entre ce qu'on a actuellement et ce qu'on a maintenant voilà tout pour cet épisode 9 j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas si vous voulez suivre le reste de la série et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne vous faites une grossière erreur donc pensez à vous abonner si vous souhaitez me soutenir en tant que créateur en tant que prof sur cette chaîne YouTube vous pouvez me soutenir via des dons financiers sur Tipeee ou sur Utip plateforme de votre choix vous pouvez me suivre vous pouvez me soutenir plutôt gratuitement sur Utip en regardant volontairement des publicités donc c'est un excellent moyen de me soutenir si vous voulez le faire mais si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas mettre la main au portefeuille c'est un excellent moyen comme d'habitude un grand remerciement à Sébastien Lag qui a réalisé la série d'origine sur laquelle je me base pour vous proposer cette série sur la tuto in TFR également un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier qui sont affichés à droite de l'écran et tout particulièrement à Mega, Cam84 et Spike Prog je vous dis à très bientôt pour la suite de la série procédurale salut